salut tout le monde alors aujourd'hui petit point sur le farm atlantis et puis après on va faire le tournoi rué donc juste pour le farm j'avais mes deux camps j'avais essayé de faire deux camps 2 franchement ça me paraissait intenable j'ai celui là là qui est en camp 2 et j'ai tenté d'en faire un autre là et quand arrive atlantis du coup mes deux camps il restait plus que deux jours sur chacun et donc je me suis dit allez je le fais à fond juste pour voir ce que ça coûte d'alimenter deux camps 2 en termes de temps de fioles et donc voilà je vous fais un petit compte rendu donc là actuellement j'ai réussi à rajouter 25 jours dans ce camp 2 ici et j'ai réussi à rajouter 17 jours dans celui là 17 jours et demi on va dire c'est 70 pour ajouter un jour je crois voilà donc 25 jours d'un côté 17 jours de l'autre à savoir que quand on rajoute entre 20 et 25 jours en général ça permet d'aller jusqu'au mois suivant alors qu'est ce que ça va coûter et ben déjà ça m'a pris environ je dirais 7 à 8 heures de farm non-stop c'est à dire que moi je bosse sur un pc heureusement j'ai un deuxième écran et donc sur mon deuxième écran je lançais en boucle le niveau des sacs à dos c'est à dire le 1,2 en difficile alors zanimar aussi avait calculé que le 1,8 en difficile donnait peut-être un tout petit peu plus mais je mets plus de temps à le faire donc j'ai pris le 1,2 en difficile et je l'ai lancé en boucle tout le temps et donc il a fallu plus de 7 heures donc autrement dit il faut trois heures et demie de farm non-stop pour alimenter un camp 2 et l'amener l'amener jusqu'au bout et puis trois heures et demie de plus je dirais pour l'autre à noter que outre ce 1,2 j'avais quand même 200 tickets butins que j'ai passé sur le 27,9 ici alors 27,9 au début et comme j'étais à 60 finalement je l'ai passé sur le 24,9 parce qu'il coûtait 10 d'énergie et voilà le ticket butin était un peu moins rentable mais j'économisais des énergies monde donc finalement j'ai fini comme ça donc il y a eu ces 7 heures et demie de farm automatique et il y a eu on va dire une bonne demi-heure pour passer les 200 tickets butins donc les 200 tickets butins bien entendu ça fournit énormément de sacs comparé au farm c'est bien plus efficace et donc en plus de tout ça de ce temps que ça m'a coûté ça m'a coûté aussi des fioles monde donc j'avais acheté beaucoup d'oeufs pour les troupes 30 là je fais j'achète plus rien si ce n'est le maçon et la voix du courage et du coup j'avais énormément de fioles mais là j'en ai cramé je crois quasiment 80 donc en plus du temps qu'il faut si vous voulez alimenter deux qu'en deux il va falloir aussi des fioles 80 tous les mois ça me semble un peu moins de 80 quand même mais moi j'en ai bien utilisé 60 je crois entre 60 et 80 et donc c'est quand même énorme donc pour les tickets butins le maçon fait l'affaire par contre pour les fioles moi c'était des économies de longue date quand je prenais toutes les offres à 30 euros là et je pourrais faire ça deux trois fois mais c'est tout quoi donc voilà c'est pour ceux qui voulaient avoir une idée donc moi voilà mon idée est faite et en plus pour info mon labo d'alchimie je l'ai passé sur le niveau des sacs à doigts pour en faire encore plus donc moi personnellement bon ben là je suis pas mécontent d'avoir réussi mais le deuxième je vais le laisser tourner encore un mois et au prochain coup je le laisse s'épuiser et je resterai sur un seul camp après à vous de voir c'est à dire qu'il faut quand même du temps il faut quand même passer 3-4 heures fois 2 à chaque Atlantis ou alors il faut avoir acheté les tickets butins dans d'autres offres je pense que si on a les tickets butins ça passe mais dans ce cas il faut aussi les fioles rouges ça coûte très cher en fioles rouges tout ce ramet à main donc voilà je peux faire l'analyse de Tarlac mais bon il est déjà c'est quasi impossible à choper à la une il y a 1,3% divisé par 4 alors Zagrog est pas mauvais mais sinon bof bof et les autres héros du portail c'est pareil je veux dire c'est 0,3% et c'est dilué dans on a des super héros comme Tethys ou Oceanus et d'autres encore tout bidon comme Misandra donc c'est vraiment le portail est pas bon quoi et le Tarlac costume malheureusement on peut aller un peu plus haut que le normal mais déjà c'est compliqué il faut se faire taper de base le normal permet d'aller à 100 en général avec une bannière titan on est à plus 50 on est à plus 150 et on est capé à plus 160 le costume permettrait de gagner ses 10% entre guillemets ou de jouer une bannière moins forte mais voilà la stade d'attaque est moins bonne faut se faire attaquer bref on a pas l'air pour un héros qui est un héros pas emblématique on peut dire comme Mickey quoi que tout le monde veut choper et là donc bref bref et Danely Williams et Subarix en ont fait une j'irai voir j'ai pas eu le temps je vous conseille d'aller voir à mon avis elles seront très bien et je verrai ce qu'ils en disent mais voilà j'ai l'impression que c'est pas le costume du siècle celui-ci en plus c'est 1% de mana enfin bref très dommage peut-être comme il est paladin et qu'il résiste bien peut-être ça devient un bon soigneur et il soigne même plus ah si peut-être ça devient un bon soigneur très résistant il a le bonus costume il passe facilement en 9 peut-être que ça devient un bon soigneur par contre dans une dans une équipe 1200 points de vie ça reste faiblard bon bref on est là pour le tournoi rué c'est parti alors en rué pour l'instant ça se passe bien bon bah je vais arrêter de dire qu'Alfric ça marche plus effectivement Alfric Tank ça marche très bien donc autant pour moi je pense que ça marche encore parce que les héros ecclésiastique saison 1 j'ai essayé de les jouer ça marche hein ils renvoient Alfric mais ils font rien à côté Rigard, Sabina, tout ça ils ont pas d'impact dans le raid et donc ça marche pas encore peut-être quand on aura des costumes un peu plus impactants ça marchera et donc pour l'instant voilà des Alfric sur le côté lui c'était pas violent lui non plus ça c'était des cadeaux encore une Alfric sur le côté souvent les gens ils ont mis Tank Vert avec Alfric sur le côté lui aussi je crois ouais à noter que Kongalash c'est la fois une a défoncé Kara donc voilà pour info si vous jouez Kara pour contrer Kongalash ça marchera une fois mais pas deux quoi il me l'a explosé mais encore Alfric sur le côté bon ça passe ouais j'ai pas eu de Alfric Tank encore mais ça ne saurait tarder alors on y va donc le tournoi pour moi est un peu plus dur parce que mon meilleur trishot est en rouge et là on peut pas les jouer alors lui il a fait full saison 1 c'est pas violent hein et le Kanentank là ça fait pas très peur du coup je vais jouer ce trio alors il est bleu c'est sûr mais bon il fait quand même très mal et il y a les sbires de Liu Bei là qui me donne envie de faire ça ensuite il faut contrer enfin tout ça je me demande si alors soit j'ai Alfric soit j'ai Hulda ici Hulda qui serait très très forte ici là clairement parce qu'elle résiste à tout là il y a lui qui fait peur mais bon et contre lui j'ai aussi envie de jouer Kara le problème c'est qu'elle marche qu'une fois j'ai envie de jouer Krampus mais si j'enlève mes 3 bleus je dois jouer mes 3 violets qui sont beaucoup moins forts et en trio jaune c'est pas terrible on va rester comme ça je pense ouais ouais je vais quand même préférer Alfric à Hulda ici c'est vrai qu'Alfric quand même s'il y a des clenches en général alors j'ai pas de soigneur on y va on s'en fout de toute manière c'est de la ruée la défense est bien partie pour être A alors donc les jaunes on oublie les 3 bleus on est pas loin mais ils paraissent pas possibles et les 3 violets par contre alors Elkanen je peux en encaisser un quand même Elkanen il est pas violent donc on sait qu'au milieu on peut jouer un petit peu c'est un peu la chance là d'avoir ce genre d'adversaire pour le moment j'ai les 3 violets si je fais les 3 verts d'abord puis les violets là puis les violets là-haut je pense qu'on va les faire en prenant d'abord ceux-là alors est-ce que j'ai pas les bleus qui viennent d'apparaître ? donc dans le doute on va pour l'instant chercher les 3 violets et chercher une petite Alphric qui peut faire gagner pas mal de temps oh les 3 bleus se précisent en plus ouais là ça commence à sentir bon celui-là il fait pas beaucoup de dégâts le Elkanen là et Alphric va sûrement envoyer très bien s'il a touché du haut je vais lire ce côté gauche mais j'en demandais pas tant bon bah là normalement c'est réglé voilà le trio de l'enfer là en général ça fait le boulot ah quand même pas totalement oh je suis surpris là bon bah on continue du coup ok donc faut que je me méfie ce trio bleu n'est pas si impactant que ça bon après il n'y avait que des costumes saison 1 c'est des héros hyper résistants ah bah là mon petit loupé tu vas rentrer chez toi je te le dis hop ok là c'était cadeau hein Elkanen tank ah là on rigole moins ça y est Robert Robert91 lui il est pas venu là pour plaisanter il m'aligne je pense une des meilleures équipes du jeu un ressusciteur là Mère Noël peut être encore plus chiante parce qu'elle est ecclésiastique et Mère Noël costume à 55 mais quand même hein on est sur du très lourd avec Aïmdal Kalo à gauche Ludwig on a la totale là et la dame du lac aussi bon là on rigole beaucoup moins donc là j'aurais aimé mon trio rouge en plus il faut que je joue un dispel pour Ludwig donc d'habitude je l'ai avec Gorille et Marjane à costume là dans là chez Zepard clairement il faut que je contre Alphic c'est à dire avec phase ou autre ça devient très compliqué je vois pas trop comment on va s'en sortir là ouais là sans mon trio rouge je fais moins le malin je vais peut-être imaginer un trio jaune pas sûr que ça tue ça bon c'est même sûr que ça tue pas à mon avis ça tue rien du tout ce trio jaune là j'aime bien parce que Rhys est ecclésiastique il peut résister Alphic mais à mon avis là ça tue que dalle ça ça tue que dalle ce qui est sûr c'est que j'aimerais bien jouer Lord Loki et Alphic à mon avis pour aller copier Alphic après Lord Loki il risque de copier Ludwig une fois qu'il est lancé c'est dommage que Winifred soit pas monté j'aurais pu faire un Caméléon Frig Winifred avec Caméléon qui peut enlever là j'aurais été pas mal effectivement ça aurait été la bonne solution Caméléon Frig Winifred Caméléon qui dispel au passage et je pense qu'il y a moyen avec Frig suivi de Winifred peut-être de tomber quelqu'un voilà je ne sais pas quoi faire j'ai l'impression que je vais devoir jouer un 4-1 je retente mes 3 bleus j'ai l'impression que mes 3 bleus c'est ma meilleure chance mais on n'est même pas sûr qui tue Alphic les cocos on l'a vu à l'instant c'était presque mais c'était presque pas suffisant d'ailleurs je ne peux pas jouer Lord Loki ni Krampus j'ai toujours pas de dispel ouais c'est chaud donc soit je joue un dispel mais dans ce cas ça veut dire c'est quoi c'est un pauvre Mélandor je peux jouer plus passif en jouant phase et proté des choses comme ça mais sachant que mes 3 bleus déjà tuent pas je me demande si c'est limite pas Grimm qu'il faudrait que je foute au milieu j'ai Kara qui est jouable aussi en toute seule je peux aussi tenter Brume ouais non ça marchera pas ça marchera pas moins 34 de défense contre les compétences spéciales si je fais Brume Brume Oji Maodin elle est ecclésiastique aussi ok Brume Oji Maodin du coup je joue jaune en plus elle est pas breakée peut-être que c'est un peu plus plaisant ça fait un moment que je dois la breakée elle je l'ai pas fait ce serait peut-être l'occasion allez on va faire ça on va essayer voir si de toute manière le tournoi va durer longtemps il faut que je vois si j'arrive à à tuer Alphric ou pas avec ce trio jaune vu que j'ai pas le rouge là on va essayer de la jouer avec le break allez on balance tout tap lui on peut peut-être l'économiser et chercher autre chose c'est lui ok allez on va tenter ça alors soit je mets RIS Brume Oji Maodin RIS c'est pas mal il peut résister à Alphric avec sa compétence enfin avec sa classe et derrière avec sa compétence il enlève Alphric à tout le monde ouais maintenant ça suffira est-ce que la hausse d'attaque suivie de ouais non mais ça suffira jamais il faut pas découvrir ah même ça j'y crois pas un instant par contre ça me permet de jouer de jouer Loki ok on va mettre la grosse troupe d'attaque sur lui on en pense de ça Oji Ma qui tue les sbires de Dame du Lac éventuellement ouais moi j'en pense rien j'en pense que je vais le perdre celui-là que ça suffira pas on va essayer j'ai 6 jaune ça c'est gratos j'aurais peut-être dû réfléchir j'allais peut-être mieux là surtout sur Ludwig il faut faire attention s'il déclenche le raid est perdu oh putain il va déclencher oh non oh la chance bon bah parfait on va voir ce que ça donne cette histoire alors je pense que j'ai pas besoin de taper Ludwig alors la question c'est où est-ce que de manière après je vais faire quoi je vais mettre des bleus en plein milieu mais le bleu sert à rien maintenant parce que je pourrais plus copier Alfric on est censé la tuer là donc je vais plutôt faire rouge bleu pour essayer de passer les violets et trouver Alfric ah j'ai les violets là aussi bon je vais sûrement jouer les violets là et il faudrait absolument qu'il meure je me demande j'aimerais bien mettre Brum ici aussi pour qu'Aimdall commence à en prendre mais je me demande si franchement il faudrait pas juste assurer le milieu pour être sûr que Odin meure que Ludwig meure que je fasse mes trois violets que j'envoie Alfric et normalement je toucherai Calot et après voilà j'aurai du temps pour je devrais toucher les trois avec Alfric quand même j'ose espérer et j'aurai du temps pour jouer au milieu peut-être j'aurais du mettre Lord Loki au milieu pour copier Dame du Lac éventuellement ah vas-y je vais faire le il va mourir Ludwig quand même ah peut-être pas non vas-y on va pas faire le show on va lui mettre aussi alors voyons voir on va regarder Dame du Lac voir à quel point ce trio était merdique ou pas ah il mourrait largement est-ce qu'elle meurt elle ? non le trio est pas mal mais il y a mieux quand même on voit que si je trouve les trois ce qui est déjà exceptionnel ça meurt pas du tout bon pas de combo et Alfric tu me feras le plaisir de toucher sur tout Calot et Dame du Lac aussi ça m'aiderait bien allez elle a réussi à pas toucher Dame du Lac quoi et du coup avec mon Loki j'ai rien à copier on a envie de jouer sur Dame du Lac oh elle est retardée quand même on a très envie de faire le incroyable que je la touche pas elle soigne tout le monde en plus elle soigne tout le monde putain je vais même pas tuer Calot on est pas sorti de l'auberge ok l'enfer donc je suis obligé de jouer plutôt à droite là je peux espérer peut-être des violets qui remontent par là mais on va faire ceux là ah et voilà maintenant il y a sa peau de pierre de merde je vais prendre quand même les sbires je pense que je vais retrouver un autre Lord Loki d'ici là il n'y a que deux tours non encore est-ce que j'ai le temps d'aller faire autre chose là c'est vrai que si je trouve ah non j'ai plus des violets non mais tant pis il faut déclencher Dame du Lac je crois il faut aller chercher du violet et recommencer ah ça va passer bon là il faut retaper Calot espérons que ça tape on voit que l'équipe est bancale là j'ai un puzzle de fou on va pas se mentir franchement là j'ai vraiment un puzzle incroyable et bah je fais rien quoi je vois que je fais rien du tout je suis toujours à la merci de la perdre ça peut ressusciter j'ai plus rien au centre donc non non c'est vraiment pas une bonne équipe lui là il est encore en peau de pierre encore un coup qu'est-ce que je peux faire je peux garder Lord Loki là j'ai plein de bleu au centre on va aller chercher un ah merde je copie des ils ont des attaques et réfléchis ça marche pas du tout je fais n'importe quoi au Lord Loki on le retrouve merde on cherche des Alphrix c'est tout ah ça y est là il marche bon bah là je peux leur faire un peu de dégâts yes ok oh là je jouais comme un gland heureusement le puzzle était incroyable désolé Robert trop coup de bol de ma part allez c'est reparti avec une Myriam en prime bah la même quoi il y a quand même deux jaunes je vais continuer avec cette équipe même si on a vu là c'est chaud je pourrais mettre un phase pour mieux contre Alphrix mais là je suis tellement ridicule si j'avais trois rouges c'est à dire si je sais que mes trois rouges tuent le plateau je gagne j'enlèverai Lord Loki là et je mettrai un phase ou un héros saison 1 qui renvoie Alphrix mais là il y a tellement de choses à tellement de choses à gérer il faut que je sois très offensif et donc je vais jouer comme ça ok on fait beaucoup moins le malin beaucoup moins le malin bon là il n'y a pas de trio il n'y a rien alors il y a trois jaunes alors derrière il n'y a rien les bleus on ne les aura pas ah les violets oula je vais cliquer sans faire exprès trois verts j'ai vite trois violets sur Alphix c'est très mauvais je peux le faire si en faisant ces trois jaunes j'ai un violet qui arrive en bas donc on va le tenter ah je vais peut-être pouvoir le faire j'ai aussi trois bleus donc je vais je pense qu'on va déclencher Myriam copier Alphrix et après on va aller bricoler de l'autre côté d'ailleurs elle est sur le point de déclencher autant y aller on va ramener le jaune là parce que si un autre jaune remonte j'aurai mes trois jaunes ouais c'est pas mal du tout si un violet vient là j'ai mes trois violets voilà il y avait plein de possibilités alors je peux copier et qu'elle en s'en fout j'ai encore mal placé mon Lord Loki tellement je suis idiot non mais là on copie Alphix il n'y a pas de photo et si elle se fait toucher je vais aller rebalancer ma propre Alphix on va recopier aussi maintenant il faut trouver du jaune là oh elle a plus son truc qu'est-ce qui s'est passé elle s'est soignée il faut que je rebalance j'ai pas compris comment elle s'est soignée son truc là c'est les sbires oh c'est les sbires qui m'ont renvoyé le truc non putain c'est mon Lord Loki qui se l'est chopé ah c'est elle non il dissipe l'altération la plus récente de son proprio il inflige à la cible ah j'ai pas du tout pensé oh là là du coup Myriam si je balance des attaques il réfléchit là bas elle va me les rebalancer moi j'ai perdu du coup c'est trop bien joué je savais pas que ça faisait ça bah tant pis ah bah c'est perdu je peux balancer mais tous ceux que je touche à droite ils vont renvoyer à Alphric juste à cause du sbire quoi faudrait que je tue le sbire peut-être pour pas que ça arrive je sais même pas oh là là je suis en train de découvrir la ruée bon on va jouer pour on va essayer de tuer le sbire là allez meurt il meurt pas il va même le rebalancer du coup ah ouais oh l'enfer putain ils ont tout rebalancé bah non même pas ils ont rebalancé à qui la personne ne s'est rien pris ouais bon je peux tuer personne ça m'énerve je comprends rien on va au moins aller chercher ça et peut-être que je vais réussir avec ces sbires tac avec Papa Ojima là qui va défoncer tout le monde parce qu'il y a du sbire là et là ça va faire mal tac ah ça m'énerve ces raids où je comprends la moitié de ce qui se passe et Maman Noël qui arrive heureusement j'ai la mienne qui est prête mais là faut pas qu'elle ressuscite Alfred parce que lui il a déclenché oh vas-y oh l'enfer aïe 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 alors ça ça pique par contre alors puis lui qui encaisse tous les trucs du monde oh non voilà c'est perdu ah bah ça m'apprendra à rien comprendre à ce qui se passe bon bah là Alfred va déclencher il faudrait des jaunes au centre il n'y en a pas j'ai sûrement très mal joué ce raid très mal pensé mon équipe aussi ah là là ça pique on peut peut-être au moins tuer Alpric je ne sais même pas si je la tue là ouais allez on va faire quelques points quand même du coup est-ce que lui on peut le tuer avant qu'il déclenche là ah même Ludwig il a envie de mourir ça se voit là donc Kalo va juste envoyer enfin juste je crois qu'on peut jouer là de toute manière qu'est-ce qu'on risque franchement je vais essayer de jouer des combos sur ce côté du plateau là mon petit jaune sur Ludwig pourrait le faire rentrer à la maison non là c'est moi qui vais rentrer à la maison Oshima est toujours dans la course on ne sait pas comment je vais peut-être réussir à tuer Ludwig il faut que je prenne le risque d'une nouvelle mère Noël vous savez quoi je vais la prendre est-ce que je le tue là j'en ai tellement rien à carrer c'est tellement nul ce raid vas-y j'y vais à fond si Ludwig vous le preuvez à tout hasard voilà allez on va voir elle a peu de chance qu'elle ne ressuscite personne quand même oh la la pétasse je vais la tuer allez voilà regardez ce qu'il vous met Ojima puis il recommence allez deuxième Ojima qui est en train de faire le raid à Noël oh la la il y a le fric oh non si il y a le fric il ne mourrait pas je faisais le raid oh j'y ai cru j'ai cru que j'ai cru que j'allais le gagner franchement j'ai vraiment cru ouais bon là par contre étant de mettre un terme à ma stupidité ça donne envie de continuer parce que ouais non mais là on s'en tape vas-y on s'en tape la mère Noël est-ce qu'elle va encore faire re-ressusciter tout le monde ah cette fois c'est fini oh oui c'est bien fini j'aurais sûrement pu le gagner si j'avais mieux joué que ça je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais les miens il va falloir faire gaffe au Myriam là je n'ai pas compris il faudrait que j'y réfléchisse on va quand même regarder le sbire chaton dissipe l'altération dissipable la plus récente de son propriétaire il inflige à la cible alors ça ok mais pourquoi la deuxième fois ils ne l'ont pas infligé à ma Alphric parce que j'ai bien vu qu'ils l'ont dissipé mais ils l'ont quand Alphric a déclenché elle l'a mis sur les trois de droite là je me rappelle ils l'ont dissipé mais derrière ils ne l'ont pas rebalancé Alphric je ne comprends pas alors qu'ils l'avaient bien rebalancé à l'ordre Loki bon on empêche du coup c'est abusé Myriam en rué là ça empêche de contrer l'Alphric avec d'autres Alphric c'est affreux bon allez on va continuer on va essayer de s'appliquer mais là déjà c'est plus sympa ce que je vois Lord Loki s'en va c'est sûr je me demande si alors soit on va jouer les trois bleus on va peut-être jouer Krampus bon Dame du Lac est toujours horrible trois bleus c'est risqué parce que si Dame du Lac déclenche j'arriverai jamais à tuer les sbires avec des tuiles et du coup si je ne tue pas les sbires avec des tuiles je ne gagne jamais après j'ai les trois violets ou les trois jaunes dans les trois jaunes ne sont pas très impactants mais il y a Ojima qui tue tous les sbires et qui en profite donc ça c'est pas mal ça m'a l'air quand même sympa l'autre choix ce serait de jouer un mangeur de sbires Gormek bah non on ne peut pas c'est pas de rouge ça me semble pas si mal jouer des ecclésiastiques qui résiste je ne sais pas d'autres héros je pourrais jouer Hulda pour faire jouer la durée bien sûr c'est vrai que Hulda a du sens là il n'y a personne qui tape fort à part que Nell le raid peut durer des plombes et je m'en sors un jour en déclenchant quoi qu'il se passe mais on va plutôt y aller comme ça avec Elfric on perd moins de temps ah bah là ça va être vite vu c'est pas vite vu mais il y a 3 et 3 sur les côtés je vais les prendre on va regarder ce qui se passe parfait putain elle m'a renvoyé elle est ecclésiastique putain elle me l'a renvoyé mais elle en a subi un oh là là du coup ma Elfric est bloquée alors que j'ai 15 000 violets sur le plateau c'est un enfer c'est un enfer heureusement j'ai ce très bon mouvement avec vert rouge et il faut d'autres jaunes sinon je ne vais jamais gagner c'est quoi ces combos bon bah je vais prendre crampus parce que là le raid va durer ça va déclencher dans tous les sens Ma Elfric est bloqué on a encore un tour je ne sais pas si là si ça compte ce tour à mon avis oui donc on va attendre l'autre idiot là-bas qui va déclencher quel enfer il va avoir le boost de génération de mana elle elle va déclencher avant Ma Elfric la plaie la plaie si elle elle touche Elfric je pense que je ne m'en sors pas oh elle meurt yes ah bah là tout de suite je me sens mieux en plus Mère Noël va faire des sbires ah ça va leur faire tout bizarre là ah bah ressuscite là t'as raison ça fait encore plus de sbires il n'y a pas de problème alors là faut on veut tuer Mère Noël ou l'autre Mère Noël elle a quand même plus de pourcentage de résurrection on va voir un peu ce qu'il nous fait oh il m'a encore renvoyé l'Iana costume là affreux ces costumes allez parfait déjà un bon petit ménage celui-là a gagné ok on va rebalancer une autre Elfric dans la tête de notre ami Elberich il ne se suscite pas tout seul non ok benou benou qui m'attire en vert qu'est-ce que c'est que ça voilà c'est quand même cadeau hein il m'oblige à jouer des héros saison 1 magicien là clairement parce que là deux renvois à l'esquive si ça se passe mal celui-là il m'a l'air quand même très facile à gagner par contre je suis obligé de jouer un Mélandor ou de jouer bleu avec un A peut-être bleu ce serait mieux parce que Mélandor je ne vois pas avec qui le jeu joue un trio vert comme ça Mélandor ben je ne fais rien de toute manière Mélandor frigue et prendre ses frigue si ouais je peux faire ça Mélandor prendre ses frigue ça fait un petit trio vert qu'est-ce qu'on en pense alors qu'en bleu sinon c'est Kyril Morel le plus Kyril Morel ce qu'a dit un truc comme ça ou alors je joue Mélandor tout seul c'est quand même bête on va jouer vert le mec il est en bleu on va jouer vert d'habitude je ne joue pas la couleur sur les trucs là mais là quand même il y a quand même un boulevard là les dégâts sur frigue à fond est-ce que je peux les passer en 5 tuiles tiens en ruée 30% 5 tuiles ouais ça autant jouer plutôt des bonnes équipes il y a elle qui va être très chiante il faut que j'ai des kill shots quand même non mais Benu il ne fait rien normalement j'ai un peu peur mais je ne vois même pas de quoi j'ai peur il ne fait rien il n'y a personne qui tape il y a juste Guanyu qui tape sur le côté ça m'a l'air pas mal ça quand même si j'y vais comme ça je ne sais pas ce qu'il fout là ben voilà j'ai le bleu et effectivement j'ai un très bon mouvement bleu violet 3 autres violets, parfait on va essayer, on va voir ce qu'il se passe là normalement avec mes tuiles vertes je vais dissiper Jean va envoyer alors est-ce que le renvoi va me tuer ça va être vite vu, allez on y va hit to double ça dissipe, oh j'ai rien dissipé qu'est-ce qui branle mon mélange d'or ok, peut-être pas aussi facile que ce que je pensais j'étais sûr que j'allais dissiper 3 tuiles j'ai pas pris beaucoup de renvoi par contre mais je suis peut-être en train de jouer comme un gland parce que Alphric va mourir sur du renvoi si ça continue très très peu de vert j'ai bien envie de faire ce mouvement là pour voir s'il n'y a pas du vert qui remonte ah là ça dissipe, ça y est ok on va soigner je vais tuer Cléopathe je pense je fais rien ah j'avais pas les dégâts encore une équipe très mal montée je vais sûrement le payer tiens ok, bon bah voilà si je la perce ce sera totalement mérité j'ai déclenché tout le monde j'ai tué personne donc c'est que mon équipe est vraiment c'est rouge, c'est zéro et heureusement j'ai une chance insolente sur le puzzle parce que là c'est oh là là mais ils font que leur passif je sais pas si les mecs ils font exprès de monter des trucs comme ça là je me prends passif sur passif et du coup ils sont en train de se heal malgré le j'arrive pas à faire un trou j'ai mal prévu mon équipe Alphric qui est à la rue là je sais pas si elle va réussir alors soit je vois Alphric en faisant ses jaunes là soit je refais des vers est-ce que 3 vers je tuerais pas Cléopathe là à mon avis oui elle prend tellement cher là après maintenant qu'ils sont immunisés au bonus son équipe était peut-être pas bien montée mais alors France par contre j'ai même pas pensé mais il va faire le boulot du coup on peut y aller mais nous il fait rien normalement alors il peut tout purifier peut-être ouais ça fait pas peur oh là là heureusement que j'ai vraiment du pot parce que là j'ai encore pas très très bien joué celle-ci je pense mais bon là c'est sûr qu'avoir Alphric ça aide ok donc on est pas mal j'ai pris une belle mais une défaite bien méritée et franchement on va pas se mentir journée très chanceuse à mon avis j'ai pas bien joué du tout sur beaucoup de raids j'ai eu énormément de chance je crois sur le premier ou le deuxième là sur Robert ouais gros coup de bol et celui-là ça se trouve il était jouable en jouant mieux en comprenant mieux ce qui se passe et j'ai peut-être joué vite à la fin là je pensais trouver Alphric et elle est morte juste quand je la trouve moi je suis quand même 500ème alors que putain mais ouais il est 16h 500ème tout le monde galère avec une défaite dès le deuxième jour je peux vous dire que tout le monde est en train d'en chier donc c'est pas mal qu'est-ce que j'ai perdu comme point j'ai fait 200 j'ai perdu 500 points quoi ça va être pile poil 500 points je serai à 8507 donc 8500 on va dire que il y en a quand même plein qui ont réussi le sans faute jusqu'ici ouais ok tout le top 100 c'est du sans faute ouais balèze les mecs ok donc jusqu'ici pour l'instant il y a encore pas mal de sans faute pour l'instant après on va essayer de tenir en général ce genre de tournoi je crois que dans le top 10 top 20 c'est des gars qui prennent une deux des fois trois défaites tellement le tournoi est dur donc on va voir sûr qu'avec un trishot vert ce serait plus facile quoi un vrai je reconnais personne s'il y en a qui sont là faites moi signe bravo à vous en tout cas et puis bah écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous rappelle qu'il y a des pièces à récupérer aussi il y a 25 pièces voilà là s'il y en a qui galèrent vous me dites je vous remets le lien en description là il reste un ou deux jours encore et puis ouais et puis voilà quoi allez moi je vais continuer mon farm je vais jouer à fond celui-ci et on verra bien bon bah bonne journée à tous bon courage pour le tournoi rué je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça et puis à la prochaine salut non bon vont-ils hai